Les camps visaient à abattre des êtres humains parce qu'ils appartenaient à un groupe ethnique particulier ou en raison de leurs convictions politiques ou personnelles ou encore parce qu'ils se battaient pour vivre libres dans leur pays. Il faut souligner que ces martyrs des droits de l'homme furent souvent aussi des femmes. Je tiens à rappeler ce texte d'André Malraux. Jamais tant de femmes n'avaient combattu en France et jamais nulle part. Depuis les persécutions romaines, tant de femmes n'ont osé risquer la torture. Le fait que les femmes en France et ailleurs se soient engagées dans cette guerre est le révélateur d'un conflit qui n'était pas exclusivement militaire mais qui touchait la société beaucoup plus profondément. Je prendrai ainsi en exemple deux noms célèbres, deux personnalités féminines emblématiques entrées au Panthéon il y a deux ans. Geneviève de Gaulle Antoniose, la nièce du général et Germaine Tilon. Ces deux femmes partagèrent la déportation de Ravensbrück, en sortirent vivantes et livrèrent chacune des témoignages édifiants sur la souffrance endurée, mais aussi sur l'humanité qui fait front face à l'adversité. Geneviève de Gaulle raconte ainsi dans ses souvenirs son Noël de l'année 1944. Les nazis sentent alors que la guerre est perdue. Sachant qu'ils détiennent la nièce du général de Gaulle, ils la mettent à l'isolement, en vue de s'en servir comme monnaie d'échange. Elle passe seule la nuit de Noël, mais ses amis parviennent à lui faire passer un petit carton. Dedans, une petite branche de sapin, quatre biscuits, une pomme, deux sucres et une petite poupée confectionnée avec des bouts de tissu récupérés dans l'atelier où elle travaillait. Ce cadeau, dans la détresse de la dédention, fut pour Geneviève de Gaulle comme un trésor, un geste de fraternité qui l'aida à ne pas perdre l'espoir. Et donc, on l'aidera à ne pas perdre l'espoir.